... Ah sa mère ! Salut tout le monde c'est Barton et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors vous savez que dans mes vidéos j'ai souvent l'occasion de vous présenter des sites Voilà je vous avais présenté un site Sur la mort, je vous avais présenté aussi un site sur des projets légaux Et là ce site là ça va être un site sur des memes Le site ça va être Know Your Meme Alors je connais pas trop le site, j'y suis allé quelques fois Mais je connais pas plus que ça Alors d'après ce que j'ai vu du coup si on fait la recherche d'un meme Par exemple Octua Donc là on voit que du coup l'explication qu'est la fille Octua Qu'est-ce qui signifie Octua, la fille Spell and Assign Le même de la vidéo TikTok expliquée Donc là ça nous explique du coup qu'est-ce que c'est que ça Les origines, d'où ça vient Donc ça vient de Nashville dans le Tennessee Voilà, deux filles, voilà Donc ça explique un peu du coup le contexte, les origines, voilà à propos D'où ça vient Les catégories, donc phrases d'accroche, personnages, exploitables, vidéos virales, états unis, instagram, des mots clés, etc Là du coup ça nous montre la vidéo originale et tout ça Bref, donc là on voit qu'on a différentes catégories On a les tendances, nouvelles, images, vidéos, forums, etc On va aller sur vidéo, hop Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, les plus récents Tendances Ok Tendances, qu'est-ce qu'il y a comme tendances quand même ? Donc ça ça serait des mêmes qui seront tendances, etc En vrai c'est hyper intéressant Si vous vous intéressez un peu à la culture d'internet, etc C'est vraiment un site qui est fait pour vous On voit qu'il y a un store Ok Oh ! Oh attendez Attendez Non Alors attendez Là on va savoir Parce qu'il y a certains même qu'on utilise ou qu'on comprend Mais on ne sait pas d'où ça vient C'est un truc qui a pop Il y a quelques temps c'est devenu un truc de fou Je crois en France on en a pas trop entendu parler Mais aux états unis c'est vraiment un bordel ce truc Oui c'est ce que j'avais vu C'était une série donc il y avait plusieurs épisodes C'est un truc complètement loufois Qui a aucun putain de sens C'est juste un gars qui a une tête dans les toilettes Je crois que c'est ça Et frère ça 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 buzz de fou Je comprends pas Parfois je comprends pas internet Il y a des trucs qui buzz pour des trucs logiques Mais ça ça buzz pour aucune putain de raison Donc là un peu l'histoire L'histoire de Skibli Toilet c'est le 7 février 2023 le youtubeur DaFuckBoom a publié une vidéo remix de Give It To Me et de Dom Dom Yassies intitulé Skibli Toilet Où la caméra se dirige vers la toilette de la tête d'un homme sort et commence à chanter les paroles de Dom Dom Yassies La vidéo a été vue plus de 37 millions de fois en 3 mois gros Le youtubeur a mis en ligne 3 autres épisodes entre cette date et le 11 mars Le 3ème montrant des toilettes Skibli Multiplié d'une toilette géante défiant dans les rues d'une ville comme si elle prenait le contrôle Et le 5ème montrant des toilettes Skibli volant et des voitures militaires allant les affronter Le 29 mars le youtubeur a mis en ligne une compilation de 5 premiers épisodes surnommés La 1ère saison recueillant plus de 38 millions de vues en 2 mois Skibli Toilet est censé être inspiré par les mèmes de l'Ohio Commentez-moi une description du 1er épisode qui dit Toilet dans l'Ohio Donc ça c'est épisode 1, ça c'est épisode 2 What the fuck ? Ça j'ai vu c'est là, ça j'ai vu Je comprends pas, je comprends pas ce buzz Bon après du coup il y a d'autres informations etc bref On va voir maintenant s'il y a d'autres choses C'est comme une image là du GigaChad, ça vient d'où cette merde là Les origines du GigaChad Le 15 octobre 2017 un utilisateur anonyme de Reddit a publié un lien vers la page Instagram de SlicknickTears dans le sub Reddit Bodybuilding Le post a reçu plus de 495% de votes positifs et 100 commentaires en moins de 4 ans Le 16 octobre 2017 une photo de Kalimov a été soumise sous le forum Paul sur 4chan Ah 4chan c'est ce qu'on dit ça Qui le décrivait comme un GigaChad Le spécimen humain parfait destiné à nous mener contre les reptiliens Donc là on voit, oh le GigaChad Ouais donc là ils disent le GigaChad est parfait Le spécimen humain parfait destiné à se lier contre les reptiliens Et du coup le GigaChad existe réellement, regardez ces lui là Mec c'est fou, c'est intéressant en vrai Bref, hum, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre ? Bien essayé Didi, nice try Didi Alors, hum, c'est à propos, donc je sais pas si vous avez eu des commentaires ou par exemple c'est des pubs Et dans les commentaires vous avez souvent le nice try Didi Alors du coup je vais vous expliquer ce que ça veut dire Le nice try Didi est une forme de spam de commentaires popularisé sur les vidéos publicitaires sur Instagram à la mi-2025 Le spam fait référence au rappeur du hip-hop Didi qui fut l'objet d'une mirale de controverses en 2024 La prévalescence des messages de spam entraîne une confusion généraliste sur les réseaux sociaux en juin 2024 Quant à la signification du slogan, certains spéculent qu'il s'agit d'une blague sur le fait que fait Didi décider de s'impliquer dans Apparemment tout, peut-être en raison de son statut d'entrepreneur Ou pour payer de nombreux procès qui l'entouraient à l'époque A partir de mai 2024, les sections de commentaires, de publicités et de publications sponsorisées sur Instagram Ont commencé à être spammées avec la phrase Bien essayé Didi Ou nice try Didi L'un des premiers exemples connus a été noté le 14 mai 2024 par l'utilisateur Twitter Arrobas Raccoon2u2 Qu'il a signalé dans une publicité pour la carte de sécurité de Newsbreak Qui indique l'emplacement des délinquants sexuels à proximité et illustré ci-dessous On ira voir ça après Oui oui ça j'ai entendu parler de ça Ok L'utilisateur a mis l'hypothèse du spam bien essayé Didi Estait dû au service fourni par l'application à la nature des délégations contre Didi Oui ok d'accord Ok c'est hyper intéressant Alors faut savoir que le rappeur Didi il a été Il a eu beaucoup de problèmes au niveau de problèmes avec mineurs ou de viols et choses comme ça D'ailleurs Eminem dans son dernier album il fait une référence à ça Ils ont du coup ok très bien Et j'avais vu du coup une application Enfin j'avais vu un raid sur une application aux Etats-Unis En fait c'était une application qui montrait aux alentours de chez toi Où est-ce qu'il y avait des viols, des meurtres, des assassinats, des homicides etc Et l'on du coup Ok d'accord je comprends ça a plus de sens Voyez nice ride Didi, nice ride Didi, ok tout ça Oh je veux savoir s'il y a des vieux memes Là un autre meme qui revient en tête Bam, damn Daniel Putain Daniel J'ai mis la traduction de putain Alors Damn Daniel est un slogan qui provient d'un montage de vidéo sur Twitter Dans laquelle on entend une voix d'un adolescent Complimenter son ami Daniel sur sa tenue Sur sa tenue à la mode à plusieurs reprises En raison de l'obsession particulière du narrateur pour les baskets de Daniel Paré à la vidéo virale du succès 2015 What are those ? Oui what are those ? Le 15 février 2016 l'utilisateur Twitter Josh Laws Dans son vrai nom Josh Laws A tweeter la vidéo d'origine Dès un dernier Elle a reçu plus de 16 000 mentions de j'aime Dans les 48 premières heures selon Mashable 4 jours après le tweet initial Elle a reçu 1221 938 retweets Et 1448 382 mentions de j'aime On peut entendre à plusieurs reprises le narrateur faire l'éloge du look de son camarade Daniel Lara Notamment avec ses vannes blanches Selon le compte Twitter Les deux garçons fréquentaient le lycée Riverside Poly High School à Riverside en Californie Oui c'est ça la vidéo Damn Daniel Damn Daniel Damn Daniel Damn Daniel Back at it again with the white man Est-ce que c'est que des mêmes en anglais Ou est-ce qu'il y a aussi des mêmes français etc Ah non il n'y a pas c'est super ça Nous y est Il n'y a pas frère Il n'y a pas ça me saoule C'est que des mêmes en anglais etc Bref je vais pas aller plus loin sur la découverte du site Je vais vous laisser faire vos propres recherches etc Mais en vrai le site est intéressant En vrai ce qui est dommage c'est que du coup c'est que des mêmes anglais Enfin que des mêmes en anglais américain etc Il n'y a pas aussi de même français Parce que nous les français on est quand même putain d'incroyable avec nous même Frère notre snap le snap fr c'est le meilleur snap Si vous voyez une vidéo compilation des snap américains Une vidéo des compilation des snap fr On les fout droit on les fout droit il n'y a pas débat Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur les mêmes français ou sur le snap fr Dépilez moi dans les commentaires Je voulais aussi vous remercier pour les 200 abonnés Ca me fait extrêmement plaisir Je me suis réveillé ce matin j'ai vu que j'avais 200 abonnés J'étais en mode wow Frère c'est beaucoup là On va continuer Et bref C'est la dernière vidéo que vous voyez dans ce décor là La prochaine vidéo on est en octobre du coup le décor va changer Il va retourner en décor à Halloween Et oui Et là je vous promets que ça va être grandiose Bref donc voilà on s'est à plus pour une prochaine vidéo C'était Bartoonz Bye Musique Musique Bon Click Merci AmUsie MPH Moi Tro państ will Baby So les